Ce sont des circonstances tragiques qui me ramènent en Côte d'Ivoire, où j'étais déjà venu il y a deux mois. Ça a été cette attaque absolument inadmissible contre l'armée ivoirienne et contre nos casques bleus. Il y a eu, je le sais, un soldat ivoirien qui a été tué. Cette casque bleue originaire du Niger, c'est tout à fait inacceptable. Et nous avons parlé avec monsieur le ministre de la nécessité évidemment que l'ouest, le sud-ouest de la Côte d'Ivoire retrouve le calme, qu'il n'y ait plus ces incursions de bandits. On ne peut pas dire autre chose, mais ça suppose aussi de travailler avec le pays voisin. Et aujourd'hui même, se sont tenues des consultations qui associent à la fois les deux pays et les deux missions des Nations Unies au Liberia et en Côte d'Ivoire.